Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un update lecture parce que ces derniers temps j'ai bien avancé dans mes lectures. Du coup, je vais vous parler de mes 5 derniers livres lus. Donc le premier livre dont je vous parlerai, ce sera le tome 3 de la série Le Clan des Quatre. Je vous donnerai aussi mon avis sur le roman Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je vous dirai ce que j'ai pensé du tome 2 de la trilogie La Faucheuse. Je vous parlerai du premier tome de la nouvelle série de Chris Colfer, Une Histoire de Magie. Et pour finir, je vous dirai ce que j'ai pensé du dernier Colin Hoover avoir été traduit en français. C'est un bonheur imparfait. Du coup, je commence par le tome 3 de la série Le Clan des Quatre. Une série fantastique que j'apprécie beaucoup, qui m'a été envoyée en service presse par les éditions Flammarion Jeunesse. C'est écrit par Cassandra O'Donnell, une auteure que je suis dans son autre série d'urban fantasy, Rebecca King. Une série que j'adore. J'aime beaucoup cette série pour la jeunesse. Alors voilà, c'est pas un roman young adulte. Ne vous dites pas que ça va être excessivement recherché ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour la jeunesse. Donc c'est écrit très gros, ça se lit extrêmement vite. Je crois que j'ai lu ce livre en un jour, un jour et demi pour tout vous dire. C'est difficile de vous parler de ce troisième tome et de son résumé sans vous spoiler. Donc je ne partirai que du postulat de départ, à savoir qu'on est dans un univers où il y a quatre clans de métamorphes. On a les taïganes, on a les rapailles, on a les serpailles et on a les loupailles. Donc ce sont des personnages qui sont capables de se transformer soit en tigres, soit en serpents, soit en aigles, soit en loup. Et chacun de ces clans a ce qu'ils appellent un héritier. Et au départ, ces clans sont ennemis, ne s'adressent pas à la parole, mais ils vont avoir un ennemi commun qui va les regrouper, qui va leur permettre de faire alliance. Et du coup, on va voir les interactions et les rapprochements entre les héritiers de ces différents clans. Moi, je trouve que c'est hyper addictif comme lecture. Quand je commence à lire les tomes de cette série, j'ai bien du mal à m'arrêter avant la fin. Parce que oui, c'est peut-être un petit peu simpliste, oui, il y a des choses un petit peu, peut-être, clichouilles au niveau de la romance, au niveau des triangles amoureux et tout ça. Mais, je ne sais pas, avec moi, ça fonctionne très bien. Peut-être parce que c'est écrit par Cassandra O'Donnell, peut-être que je serais moins tolérante si c'était écrit par un autre auteur. Parce qu'en général, tout ce qui est cliché et tout ce qui est triangles amoureux, eh bien, je n'aime pas du tout. Mais croyez-moi que, je ne sais pas, là, ça passe extrêmement bien. L'action avance vraiment, là, on voit que la fin est proche. Je pense d'ailleurs que le quatrième tome sera certainement le dernier de la série. Il sort très bientôt, il me semble. Je pensais qu'on allait devoir attendre à peu près un an avant la sortie du tome 4. Mais non, non, je crois que c'est pour mars ou avril, sans trop vouloir m'avancer. Mais, voilà, j'ai déjà hâte parce qu'on s'arrête à un moment de tension dramatique extrême, là, à la fin de ce tome 3. J'ai mis à cette lecture la note de 4 sur 5. Je suis partie ensuite dans quelque chose d'un petit peu plus exigeant. J'ai lu un livre que j'ai d'abord offert à mon grand-père et qui me l'a ensuite prêté, comme on pratique tout le temps avec les livres de cet auteur. Donc, il s'agit de Jusqu'à ce que la mort nous sépare, un thriller écrit par l'auteur française Karine Giebel, et sorti aux éditions Pocket. Alors, ce n'est pas son tout premier livre, mais en tout cas, c'est l'un de ses premiers. On va suivre Vincent qui est guide, il est guide en montagne. Et puis, on va suivre également Servane qui est une toute jeune gendarme. Au départ, elle exerçait une autre profession et puis finalement, elle s'est reconvertie il y a peu. Et, eh bien, elle ne connaît pas du tout la région, elle vient d'être intégrée là très récemment. Et Servane et Vincent vont se lier d'amitié, en dépit de la réputation plutôt sulfureuse de Vincent. Et, eh bien, tout va basculer dans la vie de Vincent le jour où il va découvrir le cadavre de son meilleur ami Pierre qui a fait une chute mortelle dans la montagne. Et Vincent suspecte que la chute de son ami Pierre est d'origine criminelle. Donc, il va tout faire pour le prouver. J'ai mis la note de 2,5 sur 5 à cette lecture. Alors, il faut savoir que, comme c'est l'un des romans les plus anciens de l'auteur, il est très intéressant de voir l'évolution de son style avec le temps. Et, pour tout vous dire, je n'aurais pas su que ce livre ait été écrit par Karine Guibel. Je n'aurais jamais pu le deviner dans le sens où, eh bien, on n'a pas trop ce qui la caractérise dans ses romans les plus récents. À savoir, une intrigue dynamique, des personnages auxquels on ne s'attache pas, une tension à couper au couteau, des retournements de situations assez ahurissants, un récit absolument imprévisible et une fin glauque à souhait. Voilà ce qui la caractérise actuellement et voilà ce que ne contient pas ce livre. Je l'ai trouvé un petit peu trop simpliste dans sa réalisation. C'est-à-dire que, bon, elle nous offre de jolis paysages. Elle nous montre qu'elle a un talent certain pour l'écriture et pour la description, chose qu'on ne se rend pas compte avec ses romans les plus récents. Tout était super prévisible, en fait. J'ai réussi à tout anticiper de l'intrigue et ça m'a un petit peu cassé les pieds. C'est un livre dans lequel j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs mais paradoxalement, ces longueurs nous ont permis de nous attacher aux deux personnages principaux et c'est une chose qui n'arrive en général pas avec la lecture de ses autres récits. Moi, c'est très rare quand je vous dis « Oui, je me suis attachée à un personnage de Karine Guibel ». Non, en général, soit ces personnages sont détestables ou soit on les côtoie que trop brièvement pour réussir vraiment à s'attacher à eux. Mais là, voilà, ça a été le cas, ça s'est fait sur la durée. Mais j'ai trouvé ce livre tellement différent de ses autres bouquins que je crois que ça m'a un petit peu bloquée psychologiquement parlant. Mon grand-père l'a adoré. De tous les livres que j'ai eu l'occasion de lui faire lire, c'est celui qu'il a préféré et il l'a bien aimé aussi parce que c'est un peu moins trash que dans certains autres de ses livres. Mais en ce qui me concerne, c'est un 2,5 sur 5. Je suis un peu, voilà, mi-figue, mi-raisin. Je n'ai pas retrouvé les ingrédients qui me plaisent tant chez cet auteur. Je me suis ensuite lancée dans le tome 2 de la trilogie La Faucheuse. C'est écrit par Neil Shusterman et c'est sorti dans la collection R de Robert Laffont. J'ai mis à cette suite la note de 4 sur 5. Ça n'a pas été un coup de cœur comme avait pu l'être le premier tome lors de ma lecture. Ce sont les faucheurs et les faucheuses qui quadrillent les différents pays qui ont droit de vie ou de mort sur les habitants. Ils ont des quotas à remplir et ils fauchent en fonction de certains critères qui leur sont propres. Même si, eh bien, l'une des lois des faucheurs, c'est de ne pas faire de discrimination. Il y a tout de même certaines dérives. Nos deux héros, on les rencontre au début du premier tome quand un faucheur les prend sous son aile et fait d'eux leurs assistants tout en sachant que sur les deux, il y en aura seulement un des deux qui sera promu faucheur. En fait, ce qui m'a un petit peu dérangée dans ce tome 2, c'est que j'ai trouvé que c'était assez décousu le début. Toute la première partie, en fait, j'ai eu un peu de mal à accrocher parce que je ne trouvais pas vraiment de lien. Ça partait un peu dans tous les sens, il y avait quelques longueurs. Ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et même si j'étais très contente de retrouver nos deux personnages principaux. Mais par contre, c'est vrai que plus le récit a avancé, eh bien, plus mon intérêt a finalement ressurgi. Et à la fin, j'étais complètement ferrée. D'ailleurs, il y a eu deux moments, ouais. Un tout à la fin et un vers la moitié du récit. Deux moments qui ont fait tout basculer dans ma lecture. C'est-à-dire qu'à ces deux moments-là, eh bien, j'ai été complètement prise par surprise, complètement prise à dépourvue par deux retournements de situation, mais absolument ahurissant, absolument incroyable et qu'on ne peut tout simplement pas anticiper. Voilà, c'était vraiment quelque chose. Et à ces deux moments-là, je me suis dit « Oh, c'est trop bien ! » « Est-ce que du coup, ce ne serait pas un coup de cœur ? » Mais non, non, je n'ai pas basculé du côté du coup de cœur parce qu'il y a eu toute cette première moitié où j'ai eu un peu de mal. Mais franchement, ça aurait été comme la deuxième partie tout du long. Eh bien, oui, oui, ça aurait été clairement un coup de cœur. Là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et je suis d'autant plus curieuse de lire le tome 3 parce que là, l'auteur nous laisse sur une fin. Tu voulais essayer de me faire peur, toi, c'est ça ? T'es quoi, ces rires de hyènes ? Je ne sais pas. Tu es filmé, là, mon amour. C'est toi qui vois, mais tu es filmé, là. On te voit. On te voit. Bon, qu'est-ce que je vous disais, du coup ? Ah oui, la fin était géniale. J'ai un élément perturbateur dans le champ. Mon pauvre amour qui voulait juste aller à la cuisine. En vous tournant cette vidéo, ça me fait me rappeler... Ça, c'est le café qui coule. Ça me fait me rappeler que je n'ai pas du tout le tome 3 en ma possession et qu'il faut absolument que je l'achète. Je me fais quoi, la vraie fille, hein ? Mais toi, tu cherches, hein ? Tu cherches ! Tu vas trouver. Je change ensuite complètement de registre puisque j'ai lu une histoire de magie. C'est le premier tome d'une nouvelle série sortie aux éditions Michel Laffont que j'ai reçue en service presse. Coucou, mon amour. Et on va te voir repasser dans mon dos dans un quart de seconde. Ouais, un petit peu. Et en plus, c'est le parcours du combattant, hein ? Entre les duplos... On déménage, c'est petit. Les lampadaires, t'as raison. On va pas faire que ça non plus, hein ? Bref, donc, qu'est-ce que je vous disais déjà ? Oui, on peut considérer cette série comme un préquel de la série Le Pays des Comptes. Alors, au niveau de la série Le Pays des Comptes, il me reste le dernier tome à lire. Ça ne m'a absolument pas dérangée de ne pas avoir connu le fin mot de l'histoire du Pays des Comptes pour me plonger dans cette série-là parce que, en gros, le seul lien qu'on peut voir entre les deux séries, c'est que ça se passe dans le même univers, mais bien avant Le Pays des Comptes. Donc, si vous voulez, on va suivre les personnages les plus âgés, les plus anciens de la série Le Pays des Comptes dans toute la force de leur jeunesse, dans une histoire de magie. J'avais un petit peu peur que ce soit deux séries qui se ressemblent beaucoup au niveau de l'histoire. C'est une histoire très très différente et que j'ai adoré, j'ai mis à ce livre la note de 4 sur 5. Voilà, ça a été très bien, ça a été très divertissant. La couverture peut faire un petit peu bébé, peut faire un petit peu fifille au premier abord, mais en réalité, on ne trouve rien de tout ça dans ce récit. Ce n'est absolument pas à cucule à pralines, au contraire, c'est un petit peu une critique de la société. On trouve des messages assez forts sur le féminisme, sur le fait que, eh bien, on est tous capables d'accomplir de grandes choses, qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Voilà, plein de messages très très positifs de la part de l'auteur que j'ai trouvé extrêmement intelligents, extrêmement bien amenés. Et puis, sans se concentrer sur ces messages-là, mais juste sur l'histoire à proprement parler, je l'ai trouvé très bien fichu, très divertissant. Les personnages sont vraiment attendrissants. On est dans un univers où la magie est à proscrire et où les femmes ont une place vraiment limitée dans la société, dans le sens où elles ne sont bonnes qu'à faire le ménage et à faire des enfants, pour vous la faire courte. J'ai vraiment trouvé ce récit génial. Je l'ai lu très très vite et c'était du grand Chris Colfer. C'est un récit qui pourrait limite suffire à lui-même en tant que premier tome. Je ne trouve pas qu'il y ait une nécessité absolue d'apporter un tome 2 à cette série-là. Mais écoutez, si tome 2 il y a, et il y aura très certainement un, puisque sinon ce ne serait pas marqué un, je le dirai tout de même avec plaisir parce que j'ai passé un très très bon moment de lecture. Et j'en viens à la toute dernière lecture de cette vidéo. Donc c'est Un bonheur imparfait, le petit dernier qui a été traduit en français et qui est écrit par Colline Ouvert, sorti aux éditions Hugo Romand dans leur collection New Romance. Colline Ouvert, c'est l'une de mes auteurs, si ce n'est mon auteur de romances contemporaines préférées. Bon nombre de ses livres m'ont valu des coups de cœur. Pas tous, mais la plupart. J'attendais beaucoup, beaucoup de ce récit qui est, pour information, dans ma pile à lire hivernale. Donc voilà. Et autant vous dire tout de suite, ce livre n'a pas été un coup de cœur. Je lui ai mis la note de 3 sur 5. Au contraire, l'histoire m'a un petit peu traumatisée. Le sujet principal, c'est un couple marié depuis plusieurs années qui essaie d'avoir un enfant, qui ont tout tenté pour avoir un enfant et qui n'y arrivent pas. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus. Alors c'est un récit que j'ai trouvé très pesant à lire et j'ai été bien contente que les chapitres où on a finalement un couple au bord de la rupture, un couple triste et amer de leurs échecs. J'ai aimé que ces chapitres soient entrecoupés par d'autres chapitres beaucoup plus réjouissants concernant le début atypique de leur relation. Et ça m'a permis à chaque fois de prendre ma respiration, de prendre de bonnes bouffées salvatrices avant de retomber dans cette espèce de noirceur et cette espèce de tourbillon qui semble ne plus vouloir en finir propre à cette histoire. Alors il faut savoir que le roman aborde deux sujets qui me font mal au cœur et que... On va dire, ça n'aurait pas été écrit par Colin Hoover. Jamais de ma vie, j'aurais voulu lire un roman portant sur ce sujet-là. Déjà, les difficultés à enfanter. L'autre sujet du roman qui me met mal à l'aise et que je n'aime pas trop lire de manière générale, c'est les problèmes de couple au sens large. Voilà, c'est un thème qui me chagrine, qui me met mal à l'aise, qui me rend triste un petit peu. Après, il ne reste que c'est du Colin Hoover qu'elle a la faculté absolue et indéniable qu'elle nous fasse aimer à la folie ses personnages, qu'elle nous embarque dans son récit. C'est hyper immersif, c'est hyper bouleversant. On est pris aux tripes par ce qu'elle écrit. Ça, c'est un sentiment qui m'étreint constamment et systématiquement, dès lors que je lis ses livres, on ne peut pas lui retirer. Mais c'est vrai que tout du long, j'ai été polluée par des pensées du type comment tout cela va se terminer, comment est-ce que ça peut bien se terminer et est-ce que ça va bien se terminer. C'est un livre que je vais garder parce que je garde tous les livres de cet auteur dans mes bibliothèques. Mais clairement, je ne sais même pas si je serais capable de le relire un jour, bien que je lui ai mis la note de 3 sur 5. Mais voilà, ce n'est pas que je n'ai pas aimé ce livre, c'est qu'elle a abordé des thèmes qui me rendent un peu mal. Voilà, tout simplement. Et du coup, c'est avec cette lecture que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres dont je vous ai donné mon avis aujourd'hui pour me dire ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, si vous avez lu Un bonheur imparfait en particulier, n'hésitez pas à me le dire. Je suis très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, même si la critique est globalement très très bonne. Les avis que j'ai vus passer par-ci par-là sont assez dithyrambiques, très très élogieux. Je peux comprendre que les gens aient adoré ce livre. Encore une fois, on n'a pas tous les mêmes sensibilités. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !